Bonjour à tous et toutes, merci d'être avec nous pour cet après-midi. Je vous propose de débuter sans plus tarder cette table ronde intitulée « Pérégrination d'archives durant la Seconde Guerre mondiale et après ». Avant de leur laisser la parole, je vais vous présenter nos trois intervenants. Nous avons d'abord Ophélie Jouan, qui malheureusement n'a pas pu se joindre à nous et qui est donc à l'écran, juste derrière moi. Ophélie, vous nous entendez bien ? Oui, parfait, merci. Parfait, super. Donc Ophélie, vous êtes historienne de l'art, diplômée de l'école du Louvre et vos recherches portent sur les spoliations artistiques en France durant la Seconde Guerre mondiale et plus particulièrement leurs conséquences au cours de la sortie de guerre. Vous êtes en train d'effectuer un doctorat au Centre d'Histoire de Sciences Po Paris et vous vous intéressez aux politiques françaises d'épuration du marché de l'art français et de récupération des biens culturels spoliés. Et vous avez surtout consacré une biographie à celle qui va être l'objet de votre intervention, la résistante du musée du jeu de pommes Rose-Vallant. Vous avez également été commissaire et conseillère scientifique de plusieurs expositions, notamment celle organisée en 2019 et 2020 au musée dauphinois de Grenoble et qui s'est intitulée Rose-Vallant en quête de l'art. Ensuite, nous avons à mes côtés Raphaël Beaumard. Raphaël, tu es conservateur du patrimoine. Après de premières expériences aux archives départementales de Loire et Cher, puis aux archives nationales en tant que chargée d'études documentaires, tu es entrée à l'Institut national du patrimoine en 2015. En 2016, tu deviens directeur adjoint des ANMT, avec en charge notamment la politique des publics et de la stratégie numérique. Et surtout, depuis 2022, tu es directeur des archives départementales de l'Aisne, un service ayant la particularité d'avoir subi de lourdes pertes d'archives tant durant la première que la seconde guerre mondiale. Et puis, Sophie Curet, vous êtes professeure des universités en histoire contemporaine à l'université Paris-Cité. En vous appuyant sur des archives tant russes que françaises, vous avez proposé une analyse pionnière des engagements et des mythologies communistes, des voyages en URSS et de la diplomatie culturelle soviétique. Vous travaillez actuellement sur les mobilisations pour les dissidences de l'Est. Et vous avez aussi contribué au renouveau des recherches sur l'histoire politique des archives et des spoliations culturelles. C'est à ce titre que vous avez co-dirigé un ouvrage, Les fonds de Moscou, regardent sur les archives rapatriées de Russie et les saisies de la seconde guerre mondiale, qui a été publiée aux presses universitaires de Rennes. Et votre dernière publication sur le sujet, c'est un article qui porte sur l'ouverture des archives des régimes communistes, 30 ans après, Les voies divergentes de la Roumanie et de la Russie, qui est paru dans la Revue d'Histoire moderne et contemporaine en 2022. Je cède maintenant la parole à nos intervenants. Et après leurs présentations respectives, nous aurons un temps d'échange d'une dizaine de minutes où nous pourrons prendre les questions de la salle. Je vous propose de commencer en écoutant Ophélie Jouan nous parler de Rose Vallant ou de la résistance par l'archive. Ophélie, c'est à vous. Merci beaucoup Marine. J'espère que tout le monde m'entend bien. Tout d'abord, je tiens vraiment à m'excuser de ne pas pouvoir être parmi vous aujourd'hui. Je le regrette beaucoup. J'espère que ma participation à distance permettra tout de même d'échanger à la suite de ces tables rondes. Alors, Rose Vallant est une figure majeure des musées au XXe siècle, principalement célèbre pour son action de résistance durant la secondaire mondiale et notamment pour ses activités d'espionnage au musée parisien du jeu de paume, où s'étaient installés donc les services nazis chargés de déposséder les propriétaires juifs de leurs œuvres d'art. Donc, je vous propose aujourd'hui de nous intéresser à ces quatre années de guerre durant lesquelles le jeu de paume devient le centre névralgique de la population parisienne. Rose Vallant y est alors attaché de conservation, comme on dit à cette époque, depuis 1932, et elle parvient à se maintenir en poste malgré la présence allemande. Et de ce fait, elle est la seule responsable scientifique française admise dans ce musée qui est devenu un véritable bastion de l'art spolié. Par conséquent, elle va avoir un point de vue privilégié sur la mécanique de l'administration nazie des pillages. Et c'est dans ce contexte que cette historienne de l'art, d'une quarantaine d'années, va être en mesure de consigner par écrit « Ce à quoi elle assiste ». Donc, ce sera l'occasion pour nous d'aborder le rapport de Rose Vallant à l'archive de guerre, ses archives de guerre. Et puisque c'est aujourd'hui l'occasion d'archiver en temps de guerre qui est au cœur de cette journée, permettez-moi de commencer cette présentation en rappelant comment Rose Vallant rencontre en quelque sorte son destin pendant la Seconde Guerre mondiale et devient une espionne par l'archive, en quelque sorte. Car de fait, aujourd'hui, on ne tombe plus vraiment le nombre d'articles, de romans, de podcasts, de bandes dessinées, voire même de films qui mettent en scène son histoire de manière plus ou moins fidèle, mais en l'isolant aussi de son contexte, de ses contemporains et de sa réalité, ce qui tend peut-être à en faire moins une femme courageuse à la trajectoire guidée par les déterminismes de son époque qu'un mythe résistant, héroïque, une sorte d'Iana Jones de l'art. Or, la géographie ballandienne oublie souvent de mentionner que, alors que c'est un fait par ailleurs tout à fait établi par les quelques biographies qui existent à son sujet, que Rose Vallant n'est pas à l'origine, au premier chef, de consigner ce qu'il se passe au jeu de peau. En effet, lorsque les services de l'ERR, le service nazi, donc l'ERR, l'Einsatzstab, Reichsleiter, Rosenberg, réquisitionne le musée en novembre 1940 pour y entreposer le fruit de leur pillage, le directeur du Louvre obtient, en contrepartie des Allemands, que ces œuvres fassent l'objet d'un contre-inventaire des autorités à la fois allemandes et des représentants des musées nationaux. Cependant, la parole donnée par les Allemands est vite reprise et quelques jours plus tard, lorsque Rose Vallant se met à pied d'œuvre sur cet inventaire, finalement, et sur l'ordre de son directeur. Elle l'entreprend sur ordre de sa hiérarchie. Pour lister les tableaux qui arrivent en masse au musée, elle s'étonne d'abord qu'aucun expert allemand ne l'entreprene avec elle comme convenu. Elle dit « Aucune place, aucun bureau n'était réservé à cet effet. Je m'installais de manière à noter au passage ce que je pouvais apercevoir en cours de transport. Je compris très vite que j'étais seule à m'intéresser à cet inventaire dont personne ne se souciait autour de moi. Je continuais néanmoins à établir des listes aussi complètes et précises que possible pour montrer à ces Allemands qu'une Française aussi savait obéir aux ordres. » Alors, je précise, sauf que, sauf mention contraire, toutes les citations que je vais vous lire sont extraites de son livre témoignage, ce sont ses mémoires, intitulé « Le front de l'art, défense des collections françaises » qu'elle publie en 1961 et que, d'ailleurs, nous sommes en train de traduire en anglais avec une parution espérée pour la fin de l'année 2024. Donc, lorsque l'un des experts allemands se poste devant elle et ferme son carnet d'un geste catégorique, elle est d'abord démunie, avant finalement de se résoudre, sur la suggestion et avec l'aval du directeur des musées nationaux, Jacques Jojard, de poursuivre l'inventaire de manière clandestine. Et cette décision de poursuivre, malgré l'interdit, est donc, avant d'être un refus de la passivité face aux exactions nazies, une décision prise en concertation avec son supérieur, puisque Jacques Jojard, que vous voyez à l'écran, tout directeur des musées qu'il était, n'aurait pu imposer à l'un de ses agents de prendre un tel risque qui dépassait, bien sûr, largement le cadre des fonctions qu'elle exerçait, par ailleurs bénévolement, au jeu de pauvre. Rose Vallon liste donc les œuvres qu'elle voit arriver sous la forme de rapports administratifs qu'elle communique secrètement au Louvre, de mars 1941 à août 1944, pour maintenir ce qu'elle appelle la liaison avec son supérieur hiérarchique. Elle entre alors dans la phase active de la résistance, celle qui la met tout à la fois au premier plan des événements et des risques, et elle est d'ailleurs tout à fait informée des dangers que son activité d'espionnage lui fait courir, ainsi qu'à ses collègues du Louvre. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles Rose Vallon ne pense pas son action comme une simple transmission administrative. Premièrement, elle a conscience de sa position d'observatrice privilégiée et du fait que celle-ci, en quelque sorte, l'oblige moralement à agir. Elle va le dire d'ailleurs, « Je vis immédiatement le profit que je pourrais en tirer pour mon pays. » Deuxièmement, elle anticipe, dès le moment de leur production, l'usage qui pourra être fait après la guerre de ces documents qu'elle rédige. Et son discours traduit à plusieurs reprises cette mentalité, « Avec un inventaire dur et établi, écrit-elle, lorsque les circonstances s'y prêteraient, des comptes pourraient être demandés. » Sous-entendu, ces écrits serviront de preuve lorsque la fin de la guerre permettra à la France de procéder à la récupération des biens culturels pris sur son territoire par les Allemands. De ce fait, les documents clandestinement produits par Rosvalden ont un statut multiple. Il s'agit tout à la fois d'inventaires, puisque sur les 172 folios qu'elle rédige, on constate de nombreuses listes d'hommes, de noms de propriétaires, des numéros de caisses, de catalogages, des cycles que vous voyez à l'écran, parfois assez cryptiques, D'ailleurs, soit dit en passant, ce qu'on appelle improprement les carnets de Rosvalden sont en réalité des feuilles volantes qui composent ce recensement partiel, mais aussi exhaustif que possible, des biens qui arrivent et repartent du jeu de peau. Il s'agit également de rapports administratifs, je le mentionnais à l'instant, destinés à un supérieur hiérarchique et formulés comme une correspondance interne tout à fait régulière. Vous voyez à l'écran l'une des notes qu'elle adresse à Jacques Joujard en août 1944 sur un papier A en tête de la direction des musées nationaux et qu'elle commence de manière tout à fait classique, monsieur le directeur, j'ai l'honneur et le grand plaisir de vous faire connaître, etc. qu'elle va signer de sa main, terminer avec les formules de politesse d'usage, en précisant son statut assistante au musée du jeu de peau. Donc on est en somme en présence d'un document que rien ne distingue finalement d'une correspondance administrative normale, mais si on fait abstraction de ces notes avec un formalisme assez normal qui accompagne en fait chacune de ces livraisons d'informations, on constate que ces rapports sont en fait davantage des notes de renseignement extra-professionnel, puisque produits en dehors des canaux usuels de l'administration et d'ailleurs en dehors de tout ordre de mission officielle. Donc c'est vraiment le produit de l'action de la résistance qui a été menée au jeu de peau et dont le résultat est communiqué dans une totale clandestinité. De ce point de vue, pour éviter toute interception, Rose Vallant les remettait d'ailleurs en main propre à Jacques Jojard ou à sa secrétaire, la conservatrice Jacqueline Boucho-Sopic, avant que le directeur des bignes nationaux n'en transmette à son tour certaines aux alliés. En troisième lieu, évidemment, ces documents sont avant tout un témoignage personnel des événements, c'est-à-dire, si on prend le sens étymologique, une déclaration qui va confirmer la véracité de ce qu'elle a vu, entendu, perçu, vécu. C'est vraiment une observation sur le vif depuis son point de vue propre, avec évidemment les nécessaires lacunes et imprécisions que cela suppose. Par exemple, quand elle rapporte l'autodafé de peinture considérée comme dégénérée que les nazis organisent aux abords du musée, on ne sait pas si elle y a cité directement ou si cela lui a été rapporté par un tiers. Le fait est qu'en fait, elle ne peut pas citer précisément les œuvres concernées par la destruction. Vous voyez ici la note qui dit « Les tableaux massacrés ou séquestres du Louvre ont été ramenés au jeu de paume, un plein camion, environ cinq à six cents, et brûlés sous la surveillance allemande dans le jardin du musée de 11h à 15h. » Et de terminer par cette dernière phrase, tragique, « Impossible de rien sauver ». Notez cette phrase qui finalement insiste sur son incapacité à interrompre le drame qui se déroule sous ses yeux. Je vais y revenir un petit peu après. De manière générale, dans ce témoignage qu'elle fournit, Roosevelt rapporte ce qu'elle observe et s'interroge, même elle écrit, sur ce qu'elle ne comprend pas ou n'appréhende que partiellement. Elle pose des questions, elle formule des hypothèses. En fait, elle met aussi bien en évidence ces certitudes que l'ignorance dans laquelle elle se trouve. C'est vraiment au premier chef destiné à rendre compte à son supérieur du plus d'informations possibles, quitte à émettre une réserve sur leur fiabilité. Et avec le recul du temps, cela nous permet de saisir, en tant qu'historien, l'individu qui se cache derrière l'écrit et toute la partialité de sa position. En dernier lieu, ces notes constituent des preuves, aussi bien de la spoliation des endroits d'art elle-même que des événements et des acteurs impliqués. Entre autres, ces informations permettront de prouver la culpabilité des anciens membres de l'ERR et de certains marchands d'art français lors des procès d'épuration qui suivront le conflit. Elles constitueront également, et surtout pour la France, au cours de cette même période de sortie de guerre, des arguments auprès des aînés en faveur de la récupération des biens culturels retrouvés en Allemagne, en Autriche, ou en Chécoslovaquie, dans les anciens territoires du Reich, de manière générale. Et ce qui est intéressant, c'est que Rosevalent semble avoir conscience de la valeur judiciaire en quelque sorte des renseignements qu'elle produit dès le moment où elle les produit. Et plusieurs passages de ces mémoires, qui sont écrits en 1961, donc bien plus tard, vont dans ce sens. Par exemple, elle dit, en parlant de ces notes, un dossier restait en possession des musées nationaux qui aiderait à établir le bilan des chefs-d'œuvre enlevés illégalement et à en dénombrer les pertes de notre patrimoine national en vue de leur récupération. Donc, par nature, les notes prises par Revan pendant la guerre sont de nature polymorphe. Ils sont vraiment le pur produit de la forme originale d'espionnage qu'elle va conduire pendant près de 4 ans. Et l'irrégularité de ces relevés qu'elle effectue au jour le jour reflète aussi bien la conforme de sa position de française au milieu des nazis que l'incertitude sur ce à quoi elle va assister le lendemain. Cette conscience de la situation donne un autre relief aussi à ce qui aurait pu rester de simples listes clandestines griffonnées sur des notes volantes. Rosalent, véritablement, consigne et archive pour le futur. Elle archive de manière aussi exhaustive que possible, je le disais, sans tri, sans hiérarchisation de l'information. Elle l'écrit d'ailleurs, tout ce que je voyais et entendais finissait par constituer dans le fichier de ma mémoire et de mes notes une importante réserve. Tout était à surveiller et à retenir car on ne sait jamais sur le moment le détail qui comptera plus tard. Je pense que certains parmi vous qui ont le métier d'archiviste doivent pouvoir retrouver certaines convergences avec le métier d'archiviste. Mais jusqu'à présent, je vous ai présenté une rose valente plutôt observatrice, muette, presque plumitive en quelque sorte. effectivement, c'est une tâche, cet espionnage à laquelle la nature même de sa fonction l'avait habituée dès avant la guerre puisque les missions d'assistantes de conservation supposent, par exemple, de tenir l'inventaire des œuvres d'art qui se trouvent dans la collection du musée, d'inventorier également les nouvelles acquisitions, d'écrire aux artistes également, ou aux prêteurs d'œuvres pour les expositions, de rédiger les canadiennes d'exposition. Et vous voyez à l'écran le carnet d'adresse du jeu de paume qu'elle tient dans les années 30. C'est son écriture que vous voyez ici. Et si l'on s'en tient à un point de vue, rose valente était vraisemblablement lorsque la guerre a éclaté, une intellectuelle avant d'être une femme véritablement d'action et elle aurait mené, si j'en suis cette logique, une forme de résistance qui était naturelle, qui était dans la portée de ses missions, celle qui consiste à interpréter des communications, à éventuellement surveiller des individus, voire à faire ce qu'on pourrait appeler de la cryptanalyse, c'est-à-dire déchiffrer les sigles utilisés par le RR et à les retranscrire. Elle va notamment réussir à identifier les numéros de convoi et les destinations de certains de ces convois. C'est vraiment pousser très loin la compétence de l'assistante de conservation. Mais en somme, ça revient à faire du renseignement, c'est-à-dire collecter des données brutes avant de les traiter et s'en tenir à une veille et une analyse sans jamais intervenir directement dans le déroulement des événements qu'elle va documenter. Cependant, ce serait quand même réduire cette image, enfin, ce serait un peu réduire sa forme de résistance que la pantonnée à cette image de gratte-papier puisqu'elle est quand même devenue espionne par la force des choses. Mais Rose-Vallant est une femme d'action, ce que la pré-guerre montrera d'ailleurs largement, j'en reviendrai tout à l'heure très brièvement. Donc, en ce sens, il faut bien comprendre que le réflexe de documentation, de consignation et d'archivage reste pour Rose-Vallant une forme de pizalé. C'est une réponse finalement à l'impossibilité d'agir directement, immédiatement, pour empêcher la séculation des œuvres d'art. Et c'est vraiment le sous-texte que porte cette fameuse phrase « Impossible de rien sauver » qui est finalement un constat d'impuissance. Parce qu'elle assiste effectivement à un déferlement d'œuvres d'art pillées, mais qui n'appartiennent pas aux collections publiques et sur lesquelles elle ne peut vraiment rendiquer aucun droit de regard. il lui est vraiment impossible d'endiguer la machine nazie. Tout ce qu'elle peut faire, c'est de continuer à se maintenir en poste aussi longtemps que possible et de continuer à documenter les pillages. Parce que bien sûr, toute suspicion de sabotage, comme disaient alors les Allemands, c'est un terme très à la mode dans les années 40, lui aurait évidemment valu d'être à minima chassé du jeu de paume. Elle le fut d'ailleurs quatre fois sous des prétextes divers et elle revint quelques jours après quelques jours quand l'incident était passé. Donc on comprend vraiment qu'il lui fallait choisir entre observer et agir et que ce choix, de toute évidence, est un peu imposé de lui-même comme je soulignais au début. Donc faute de pouvoir infléchir le cours des événements, Rose Vallant résiste par l'archive car elle n'a pas la capacité d'action d'un Georges Bourgin par exemple. Et peut-être que certains d'entre vous connaissent le parcours de cet ancien et éphémère directeur des archives nationales, chartiste, chef de la section ancienne pendant la guerre, qui assiste à la récupération et au pillage d'archives françaises par les Allemands. Lui va cacher avec l'aide d'un gardien certains fonds ou certains dossiers malgré la surveillance de la Gestapo. Donc il peut agir puisque le pillage porte sur les fonds dont il a la conservation qu'il connaît bien, évidemment, non sans conséquence puisque son domicile va être perquisitionné en avril 1942 et il est arrêté par la SS avant d'être incarcéré à la prison de Freyne. Pour la fin de l'histoire, il est rapidement et il devient délégué même pour les archives militaires dès novembre 1942, la même année. Mais c'est vraiment pour montrer qu'il s'agit vraiment d'une toute autre forme de résistance de Rose Vallant qui reste singulière et isolée. Ce qui est intéressant cependant, c'est que Rose Vallant ne choisit pas au moment où elle bascule dans cette clandestinité d'écrire par exemple un journal ou de tenir la chronique comme l'ont fait certains de ses contemporains. Je renvoie ici notamment à l'ouvrage remarquable dirigé par Bruno Curatolo et François Marco écrire sous l'occupation du non-consentement à la résistance. Ce sont vraiment des documents rédigés avec la plus grande précision, la plus grande factualité possible afin que la fiabilité des informations qu'elles contiennent leur confèrent une valeur d'usage la plus longue possible. Et de fait, c'est un objectif qui est pleinement atteint de mon point de vue puisqu'aujourd'hui encore l'histoire des œuvres d'arpillés pendant la Seconde Guerre mondiale en France peut difficilement se faire sans se référer aux informations contenues dans ces carnets qui sont d'ailleurs consultables en ligne sur le site des archives nationales. Vous le voyez à l'écran. De même, après la guerre, ces notes lui serviront de boussole en quelque sorte pour savoir où chercher les œuvres d'art reprises en France aux familles juives, dans quels dépôts elles ont été cachées, dans quels châteaux, dans quels monastères, mines de sel, etc., il faut aller les débusquer. Donc, à partir de mai 1945, Rosevallant peut agir, enfin, intervenir en s'engageant dans l'armée et en partant outre-Rhin pour procéder à la récupération et ce, jusqu'en 1953. Elle l'explique par cette dernière citation que je vais vous lire. « J'avais pour ces collections au destin desquelles je m'étais entièrement consacrée pendant la guerre comme un sentiment de responsabilité après avoir recueilli les renseignements qui, je l'espérais, devaient permettre de les retrouver et en faciliter la restitution. » Je pense que je peux lui laisser le dernier mot, mais pour conclure très brièvement, disons simplement Rosevallant est une historienne de l'art qui a en réalité tout de l'historienne. Elle a produit, consulté, publié des archives, produit une documentation pendant et après la guerre, consulté les documents administratifs français et allemands pour écrire ses mémoires en 1961 et en a publié certains pour étayer son témoignage. Je m'arrête là, je vous remercie de votre attention et puis j'attends vos questions et vos remarques. Merci Ophélie pour votre présentation. Restez avec nous, on vous posera des questions à la fin après les interventions de Raphaël Beaumard et de Sophie Cœuret. Sans plus attendre, normalement, le PowerPoint de Raphaël devrait s'afficher à l'écran. Parfait. Je te passe la parole, Raphaël. Merci beaucoup, Marine. Alors, de mon côté, effectivement, je vais vous présenter une situation, un exemple, celui d'un dépôt touché par les destructions de la Seconde Guerre mondiale. C'est celui de l'Aisne, vous l'aurez compris. C'est évidemment pas le seul qu'on pense à la Manche ou, pour la Première Guerre mondiale, assez proche de nous, le Pas-de-Calais. Et donc, je ne vais pas essayer de faire de l'Aisne un modèle, mais plutôt, mon objectif, c'est de cerner, par l'exemple, les difficultés d'une gestion de crise, vous allez les comprendre, et puis peut-être aussi d'analyser la marge de manœuvre, si elle existe, des archivistes. Alors, pour parler de la Seconde Guerre mondiale, enfin, du dépôt pendant la Seconde Guerre mondiale, pour l'Aisne, il faut quand même revenir un peu en avant, parce que pour saisir cet état, la situation à la veille de la Seconde Guerre mondiale, il faut comprendre que le dépôt est déjà très fragilisé. On a eu, donc, une première occupation en 1870. Beaucoup de textes sur cette diapo, mais promis, c'est la seule sur laquelle j'avais du texte. Après, il n'y aura que des images. Mais, si je vous montre ce texte, c'est parce que c'est un témoignage très précieux de l'archiviste en poste en 1870, d'autant plus précieux que malheureusement pour la Première et la Seconde Guerre mondiale, on n'aura pas l'équivalent. Donc, on a un dépôt qui a été occupé par les Prussiens, avec également un début d'impact d'une bombe. Et, voilà, je ne peux pas m'empêcher quand même de vous lire la fin de ce rapport que je trouve quand même assez attachant. Beaucoup de papiers restèrent maculés de l'impression répétée par les sales bottes d'hôtes incommodes qui n'avaient eu aucune mission pour accomplir leurs actes d'investigation cupides. Voilà, je trouve ça quand même très attachant. Alors, je passe rapidement, 1870, même s'il y a cette occupation, ne va pas être la cause de destruction majeure de fond. En revanche, ce n'est pas du tout le cas pour la Deuxième Guerre mondiale. Cette fois-ci, le bilan est beaucoup plus lourd. Alors, les archives anciennes et révolutionnaires vont réussir à être transportées à la bibliothèque municipale grâce aux sénateurs maires de l'époque et de ce fait, pour ces archives-là, vont être sauvées. En revanche, toutes les archives modernes qui se trouvaient dans le bâtiment que vous avez à l'image, on est dans l'enceinte de la préfecture, c'est un ancien bâtiment de l'abbaye bénédictine Saint-Jean. cette abbaye est occupée par l'état-major de la 7e armée allemande et les archives, je cite le bilan qui est fait à la fin de la Première Guerre mondiale, ont servi de matelas protecteurs contre les bombes d'aéroplane pour préserver l'important service télégraphique et téléphonique de l'armée allemande avant d'être purement et simplement enlevés par camions automobiles probablement pour être livrés au pilon. On a donc 11 830 articles qui disparaissent, c'est entre 600 et 1 km de sang. Pour les chiffres, je mets vraiment beaucoup de prudence puisque pour être vraiment retourné aux sources, ils sont parfois contradictoires, on a l'impression qu'il y a finalement peu de données, quand on parle d'articles, de mètres linéaires, de mètres cubes, il y a quand même un certain nombre d'incohérences mais en tout cas le drame est là. Seule est préservée en quelque sorte la série O, celle bien connue du contrôle de l'égalité. à cela, il faut ajouter les destructions dans l'Aisne elle-même. J'aime bien cette carte comparative qui montre tragiquement que l'Aisne est quand même le département le plus touché en termes de superficie par les conflits, ce qui veut dire que les archives communales de ce département sont également majoritairement, ont été très très touchées et donc pour beaucoup également détruites. Ce qui veut dire que l'entre-deux-guerres a été consacré à la reconstitution des archives du départemental au temps communal et la série O fameuse préservée a donc permis de délivrer des expéditions authentiques. On a parlé de reconstitution pour l'état civil, là il y a eu également une reconstitution un peu différente qui a été menée par l'archiviste de l'époque. on a également recollecté ce qui veut dire qu'à la veille de la seconde guerre mondiale j'arrive quand même à mon sujet on est sur un dépôt qui conserve à peu près 5 kilomètres linéaires d'archives. Donc la guerre elle-même alors avant d'arriver à la funeste date du 23 juin 1944 vous aurez compris le bombardement pour comprendre un petit peu les difficultés qui vont intervenir au moment de ce bombardement on est obligé de faire vraiment un pas à pas en quelque sorte sur vraiment le service pendant la seconde guerre mondiale c'est à dire avant avant cette date puisqu'on a en vérité pendant cette pendant cette période un service qui est touché par des difficultés vraiment fondamentales aussi bien structurelles que conjoncturelles liées liées à cette à cette occupation. Alors la première difficulté directement liée au conflit c'est toute une série de déménagements qui vont être induits par l'occupation et même avant. Alors dès septembre 1938 c'est la crise de Munich les archives anciennes 150 mètres linéaires sont mises à l'abri et empilées dans une des caves de la préfecture. L'alerte est passée on remonte la totalité de l'ensemble donc sur les rayons du premier étage. il n'a que trois agents pour effectuer ce travail. Premier déménagement un peu facteur de désorganisation. Deuxième beaucoup plus important c'est celui qui va emmener nos archives assez loin en Mayenne à Laval en avril 1940 alors dans le cadre de l'organisation générale de l'évacuation des départements en fait il y avait un jumelage entre chaque département de l'Est et du reste de la France donc pour l'Aisne c'est la Mayenne ce qui explique que la mise à l'abri des archives anciennes ait été réalisée dans ce vieux château de Laval avec le concours des archives gouvernementales de Mayenne. Alors ce sont les séries E rejetées par Boissio d'État civil les séries G et H donc effectivement les pépites de nos collections l'Aisne est le berceau de nombreux établissements monastiques donc ça explique vraiment la richesse de ces fonds et une partie des fonds révolutionnaires. Donc avril 40 ensuite l'exode bien sûr il faut organiser désormais le retour de ces documents et là aussi ça va s'avérer assez complexe dès août l'archiviste en place donc il s'agit d'Ernest Idesheimer je vais y revenir un peu après négocie avec l'occupant mais ça va en fait traîner pendant assez longuement il réclame les autorisations il réclame la possibilité de franchir parce qu'en plus dans l'Aisne il y a une partie du département qui est en zone interdite bref tous les rapports mensuels qu'on a conservé sur cette période témoignent d'énormément de difficultés pour faire revenir ces fonds finalement ce n'est qu'en avril 1941 c'est à dire un an après que le retour est effectif alors face au manque de main d'oeuvre on a même recours à des prisonniers français donc on sort de la prison de l'An pour remettre les documents sur les rayonnages alors deuxième difficulté c'est l'occupation elle-même occupation de l'An je vous ai mis quelques clichés de l'occupation de l'An on a eu le triste privilège d'avoir un séjour même d'Adolf Hitler dans nos murs et donc cette occupation bien sûr elle a un impact direct sur les archives au retour de l'exode les archivistes découvrent que leur dépôt a été occupé peu de dégâts mais quelques larcins on a voulu des machines à écrire par exemple on en trouve quelques traces surtout la préfecture comme pendant la première guerre mondiale est occupée pendant tout le conflit par une faille commandant tour il faut donc composer avec l'ennemi qui évidemment va bloquer un certain nombre de missions alors je cite un exemple parce que ça va faire le lien avec l'intervention de Sophie Cœurey juste après en 1941 l'archiviste mentionne l'impossibilité c'est pour lui de prendre en charge les archives des associations et groupements dissous tels que les loges maçonniques les unions syndicats pourtant prescrits par le secrétaire d'état à l'instruction publique c'est impossible puisque je cite les autorités les autorités d'occupation ont placé sous scellé les archives des loges maçonniques je pense qu'il y aura ensuite leur parcours deuxième élément évidemment l'occupant ne se gêne pas pour réclamer la communication de documents le rapport de 1942 de l'archiviste donne des noms on a le fait le commandant Eddrich les docteurs Peschkön Schmitt etc alors malheureusement nous ne conservons plus les registres de communication de ces périodes donc on ne sait pas exactement ce qu'ils ont souhaité consulter notons aussi que ces difficultés avec l'occupant varient suivant les personnes en l'occurrence les noms des personnalités allemandes que je vous ai citées on les retrouve après guerre dans des lettres d'accusation de collusion avec l'ennemi qui vont être portées contre l'archiviste qui a été en place entre 1942 et 1943 je précise le fait parce que c'est documenté même s'il n'y a pas eu de poursuite et également parce qu'une partie des accusations est en fait portée par le sous-archiviste je vais y venir qui ensuite a été licencié et dont la parole est quand même justement sujette à caution troisième difficulté alors elle aussi conjoncturelle c'est pour le coup pas directement lié au conflit mais ça va être très important pour la suite c'est une gestion des ressources humaines particulièrement tendue pendant cette époque alors le service à la veille de la seconde guerre mondiale je vous l'ai dit c'est trois personnes un archiviste un sous-archiviste un commis auxiliaire et c'est là que on commence à ça commence à se compliquer donc fin avril 1941 l'archiviste qui s'est occupé du retour des documents depuis Laval il est muté à Nice dans les Alpes-Maritimes à sa demande pour l'instant pas de soucis d'ailleurs il fera toute sa carrière dans les Alpes-Maritimes et il est tout à fait connu à ce titre et donc pour le remplacer et bien pour le remplacer on ne nomme pas de successeur en fait c'est l'archiviste honoraire de laine Lucien Broch celui qu'on a en photographie donc qui avait officié entre 1906 et 1937 c'est lui qui avait géré l'occupation de la première guerre mondiale et surtout la reconstitution des fonds et bien il reprend du service donc par intérim à compter de la fin mai 1941 or on va lui reprocher très vite un certain nombre de choses et en particulier des irrégularités dans la gestion des fonds les renseignements généraux enquête on va d'abord le dédouaner une première fois et puis finalement après de nouvelles accusations portées par le fameux sous-archiviste le préfet avec l'accord du directeur des archives nationales le démet de ses fonctions il est donc remis d'office à la retraite au 1er mars 1943 alors ces accusations donc de malversation soyons honnêtes elles vont également être élargies à son prédécesseur donc le fameux Ernest Lydesheimer finalement ils en seront quittes après la seconde guerre mondiale la procédure est assez complexe donc je passe vite les deux se justifient d'avoir finalement du agent à avancer des frais de gestion pendant cette période complexe en utilisant le revenu de la vente de vieux papiers alors finalement après guerre on admet que c'était pas tout à fait dans les règles un peu hors les clous mais qu'il n'y a pas eu véritablement d'enrichissement à leur profit le résultat en tout cas c'est que à compter du 1er mai 1943 à l'an il n'y a plus ni archiviste ni même de sous-archiviste puisqu'il a été licencié donc courant 42 à la place on a un fonctionnaire qui fait office de chef de la première division de la préfecture de l'Aisne et qui se contente de gérer les affaires courantes et le contrôle au titre du contrôle scientifique et technique est exercé par l'archiviste de la Marne quatrième difficulté dans ce tableau assez sombre finalement de cette période ce sont les bâtiments donc je vous remets ces bâtiments de l'ancienne abbaye Saint-Jean qui posent deux problèmes le premier c'est qu'ils sont totalement saturés c'est à dire qu'en fin fin 40 alors même que les documents de Laval sont toujours à Laval on nous explique qu'il n'y a de toute façon plus du tout de plus de taux de place donc tous les archivistes successifs réclament de nouveaux locaux deuxièmement c'est un bâtiment à la limite de l'insalubrité tous les rapports les décrivent comme extrêmement vétustes on a un sol avec une déclivité de 15 cm dans la salle de lecture les plafonds sont lézardés il n'y a eu aucun aucun chantier important pas de travaux d'entretien puisque en fait avant-guerre on avait tout simplement le projet de déménager ces archivistes donc voilà le bilan de cette situation ces quatre difficultés principales quand arrive le 23 juin 1944 un bombardement ce sont donc les américains qui bombardent l'an forcément on est en joie 44 à la libération ce sont des cibles stratégiques qu'on vise essentiellement la gare de l'an vous avez sur la gauche je ne sais pas si on le voit suffisamment mais tous les impacts sur ce nœud ferroviaire en plus extrêmement important et d'autant plus que l'an était entouré d'un certain nombre de bases aériennes de la Louboutin donc avec un vrai impact donc la bombe qui touche en vérité la préfecture c'est un dégât collatéral mais le dégât il est là alors là ce n'est qu'une toute petite partie du bâtiment c'est donc l'angle la salle de lecture donc entièrement détruite et plus globalement ici vous avez donc notamment le croquis en bas de l'écran vous montre toute la partie entièrement détruite du bâtiment et sur la droite vous avez également un croquis montrant la destruction alors qu'est-ce qui va se passer ensuite immédiatement la plus grande partie des archives anciennes et révolutionnaires va être évacuée et entreposée à la hâte dans le cloître de la cathédrale alors pourquoi on arrive finalement à préserver ces archives anciennes et révolutionnaires tout simplement parce qu'elles occupaient les étages supérieurs du bâtiment et donc je ne vous fais pas de dessin ça s'écroule ça se retrouve au-dessus des déblés donc on arrive finalement relativement facilement à évacuer cette partie alors le cloître étant un lieu absolument pas propice voilà c'est ça c'est très très joli c'est magnifique mais à l'air libre les eaux s'écoulent largement si en cas de pluie alors du coup qui fait cette évacuation parce que je vous dis qu'il n'y avait plus rien il n'y avait plus personne dans le service effectivement il ne reste donc que deux manutentionnaires il y en avait un autre qui avait pu être recruté et donc on va faire revenir une deuxième fois c'est le retour de le fameux Lucien Broche voilà qui reprend de nouveau du service puisque le contrôleur donc chargé qui est en poste à Chalon ne fait revière plus aucun moyen de communication donc vraiment faute de mieux on demande à Lucien Broche de gérer la chose parce que c'est le seul à connaître en vérité le dépôt en vérité le préfet ne le fait pas du tout de gâté de coeur dans la lettre qu'il le nomme il rappelle toutes les accusations de gestion occulte et il demande explicitement à limiter strictement à la conservation des archives les attributions de ce fonctionnaire l'objectif de cette nomination il est clair c'est réussir maintenant à récupérer les autres archives les archives qui sont postérieures à 1790 et qui représentent encore une masse très importante de liasses et de registres et donc qui sont toujours sur place en fait c'est beaucoup plus complexe que la première partie ça peut se faire qu'au fur et à mesure du déblément et c'est là que le problème va se poser c'est qu'en vérité ça ne va pas avoir lieu c'est à dire que les moyens ne vont pas être alloués suffisamment vite dans les faits les archives modernes vont rester quasiment abandonnées à leur sort et vont donc disparaître totalement malgré donc l'intervention de Broche des lettres en témoignent malgré l'intervention de l'inspecteur général des archives qui vient en décembre qui obtient seulement de suspendre la destruction complète du bâtiment à l'évacuation de ce qui reste quand même mais en réalité il est déjà trop tard donc les destructions c'est 50 000 articles détruits pour 70 000 qui étaient récollés en 1937 donc on est au deux tiers du dépôt qui a été entièrement touché ce qui a été préservé c'est donc 1400 mètres linéaires d'archives anciennes et la bibliothèque je ne sais pas forcément ce qui est plus précieux mais voilà on a réussi à sauver la bibliothèque alors la grande question c'est évidemment cet abandon des archives modernes pourquoi ? bien sûr il y a les circonstances politiques globales il y a le fait que les archives à ce moment là c'est certainement l'un des nombreux dossiers sur le bureau du préfet mais on ne peut quand même pas ignorer la situation d'extrême fragilité du service que j'ai essayé de vous décrire et sur lequel j'ai insisté parce qu'à mon avis ça participe à expliquer d'abord peut-être même la gravité même des destructions parce que quand on est sur un bâtiment insalubre forcément à la sécurité totalement inexistante ça joue et puis surtout ça explique pourquoi on est laissé pourrir des documents sur place quand on a un service totalement désorganisé par des déménagements épuisé avec seulement un archiviste honoraire qui revient presque malgré lui qui est extrêmement mal vu de la préfecture un service qui en plus n'a pas de moyens depuis des années on sort de l'occupation ça ne facilite pas les choses je ne pense pas que Moutien Broche ait eu véritablement les moyens ou même la force de conviction dans la position où il était pour véritablement sauver ces archives alors la suite quand même brièvement donc ensuite c'est malheureusement pas mieux ça va être une longue un long aléa de déménagement le cloître plus une petite salle de classement qu'un avoué à proximité mais généreusement à disposition et ensuite l'inspecteur général intervient on l'a déjà dit en décembre et donc il fait des préconisations qui vont quand même être à peu près suivies on transfère le tout dans une chapelle la chapelle de la Providence qui est réquisitionnée elle est juste à côté du préfet les archives il reste du 11 décembre 44 au 20 mai 46 totalement entassé pêle-mêle puisque l'inspecteur général en fait n'avait pas préconisé ce lieu en disant que c'était vraiment au cas où s'ils n'avaient pas mieux et qu'il y aurait de toute façon même pas la place de rentrer dans le local une fois qu'on aurait mis ces archives en fin mi-46 finalement on va construire un barraquement alors malheureusement je n'ai pas de photo du barraquement mais il se situe sur le terrain que vous avez en fait alors ça c'est une photo de la première guerre mondiale mais cet emplacement est à proximité de l'école normale d'instituteurs là on s'éloigne en plus de la préfecture et donc ce barraquement va être utilisé pendant très longtemps fin 1950 on a loué également une annexe à côté des bureaux de la préfecture c'est ce qui va permettre quand même de reprendre la collecte des archives modernes et en plus on a également les greniers du palais de justice où sont entreposés les archives des dommages de la première guerre mondiale au total on a donc trois sites au total tous aussi insalubres et saturés les uns que les autres et c'est une situation qui va durer qui va durer puisque même si dès 1948 le ministère de la reconstruction alloue 15 millions pour la reconstruction du bâtiment des archives les discussions sont extrêmement longues vous avez des débats enflammés sur la modalité de la reconstruction faut-il conserver les quelques vestiges qui n'avaient pas été victimes du bombardement ou pas finalement tout sera sacrifié et le bilan c'est donc il faut attendre 1953-54 pour 1953-1954 donc début 1954 pour que le déménagement soit véritablement effectif dans le nouveau bâtiment des archives donc 1954-1944 c'est donc pendant 10 ans que les archives ont été trimballées d'un lieu à l'autre dans ces conditions absolument déplorables alors ce bâtiment bon là vous avez des photos ce sont des photos probablement prises en fait à l'évacuation du bâtiment donc dans les années 70 par les archives du Bar-Toumontal mais bon ça n'avait pas beaucoup bougé depuis la construction c'est à l'époque un bâtiment moderne flambant neuf qui fait même vraiment qui est mis à l'honneur par les archives de France il est visité par tous les directeurs des archives du Bar-Toumontal lors d'un séminaire justement en 1954 donc c'est quand même un premier point donc 10 ans pour le bâtiment et côté du gestion du personnel c'est à peu près pareil en vérité il faudra 9 ans pour retrouver un directeur également fixe donc si vous avez suivi 1941 véritable départ du directeur en titre après c'est une succession soit de simples contrôleurs des archives soit d'archivistes intérimaires et donc ce n'est qu'en 1950 qu'un autre directeur sera nommé donc sur une période de 9 ans on n'a eu que des archives des archivistes intérimaires c'est donc surtout à partir de 1950 puis de 1954 que les versements le classement va reprendre et va permettre de reconstituer les collections donc point positif quand même en 1940 on était loin d'avoir collecté la totalité des archives modernes heureusement et donc on a pu ensuite collecter les archives fiscales une partie du greffe des tribunaux des archives notariales qui font quand même que les archives mentales actuellement ne sont pas totalement dépourvues d'archives sur cette période alors en forme de conclusion je vais terminer sur les conséquences un peu toujours actuelles finalement de ce traumatisme puisque j'ai utilisé le terme alors bien sûr le service s'est largement reconstitué on a pu donc collecter de nombreux fonds désormais on a eu un bâtiment flambe en oeuf il y en a eu un autre entre temps pour autant il reste quand même des choses au quotidien de ces destructions alors d'abord évidemment c'est les manques qu'il faut sans arrêt gérer compenser donc c'est toute une gymnastique intellectuelle il faut penser à d'autres sources que celles qui ont été perdues ça explique aussi l'accent donné aux archives communales et à leur collecte systématique par le service parce qu'elles permettent justement de pallier ces sources mais plus profondément en tout cas c'est un point de vue peut-être un peu personnel je pense que l'une des conséquences de ce traumatisme c'est une appréhension particulière des risques un exemple parmi d'autres en 2018 donc quand ce bâtiment flambe en oeuf a été inauguré et bien on a assisté pour avoir à l'intérieur un coffre fort mais digne d'une banque véritablement je ne connais qu'un seul service comme ça à avoir ce type d'équipement et je peux me tromper mais il me semble que c'est vraiment une réminiscence de ce traumatisme absolu de la destruction et une volonté de faire le maximum pour garder finalement tout ce qui a pu être sauvé un peu miraculeusement quand on voit le tableau de la situation que je vous ai dressé je m'empare de la parole ou je vous la repasse pour la transition non merci très bien écoutez j'enchaîne sans plus tarder avant que mon powerpoint apparaisse j'en profite pour vous remercier très vivement pour l'invitation parce que c'est toujours un plaisir et même un privilège de faire partie des historiens qui dialoguent avec les archivistes et d'autant plus quand il s'agit non pas seulement de demander voire de réclamer des archives pour faire de l'histoire mais quand il s'agit de faire l'histoire des archives ce qui est le cas donc aujourd'hui alors c'est vrai que dans mon cas cet intérêt pour l'histoire politique des archives elle est précisément venue de ce moment de la seconde guerre mondiale et de ses conséquences et de l'effet d'étonnement lié donc à l'apparition subite de quelques milliers de cartons français qui étaient donc conservés au secret à Moscou et qui sont donc réapparus sans sans préavis au milieu des années 1990 et je ne sais pas si j'ai mis la elles sont là voilà et que le regretté Gérard Nau alors directeur du centre des archives contemporaines à Fontainebleau m'avait demandé avec mon collègue Frédéric Moignet nous étions deux doctorants de venir de venir expertiser donc nous avions découvert ces fameux cartons russes qui ont un format tout à fait particulier alors donc pour me placer aussi en complément des autres interventions je ne vais pas parler de la destruction de la disparition des archives dans les dans les bombardements ni de la restitution ou de la restitution anticipée et espérée comme celle de de Rose Vallant pour pour les oeuvres d'art mais vraiment du moment du déplacement la question c'est pourquoi déplacer des archives en pleine guerre mondiale alors qu'a priori ça n'est pas forcément la priorité et que cela a un coût évidemment un coût humain ou un coût matériel en termes de de trains en termes de camions etc donc c'est c'est une question qui concerne beaucoup beaucoup de documents de tous les belligérants de la seconde guerre mondiale qui posent énormément de questions parmi ces questions il y a une question de base qui est qu'est-ce que les archives concernées archives entre guillemets puisque ce sont bien souvent des on l'a vu d'ailleurs à l'instant des documents en réalité administratifs qui ne sont pas encore archivés mais pourtant qui sont dans le viseur des archivistes et notamment on sait que Pierre Caron le directeur des archives nationales avait prescrit de les protéger en 1939 avec un succès mitigé donc ce sont des archives historiques ce sont des archives disons courantes ce sont des archives tant publiques que privées et ça c'est une nouveauté par rapport à la première guerre mondiale des archives tant personnelles que d'associations ou de partis politiques et ce sont loin d'être seulement des papiers puisque ce sont aussi des films des photographies des cartes postales des carnets privés etc. qui sont donc déplacés et bien souvent en même temps ou en lien en lien donc avec d'autres déplacements et d'autres saisies ou spoliations qui sont celles des objets des meubles et bien sûr le cœur évidemment des despoliations et de la seconde guerre mondiale qui est lié à l'élimination et au déplacement ou aux déportations des hommes des femmes des enfants dans les exodes dans les arrestations et dans les déportations donc il m'a paru intéressant aujourd'hui puisqu'on a un temps assez court plutôt de proposer quelques réflexions sur l'actualité de la recherche comme nous l'avions fait donc dans l'ouvrage que vous avez cité dirigé par Bertrand Fonck Hélène Servan et par moi-même les fonds de Moscou qui était donc un colloque en 2016 donc c'était en gros 20 ans après les premiers retours et là on est donc 30 ans après les retours de ce qu'on a appelé les fonds de Moscou donc ces archives spoliées en France comme en Europe un peu partout en Europe déplacées par les nazis vers l'Allemagne cachées dans le Reich oriental et récupérées en partie par l'armée rouge vers Moscou et comme on va le voir aussi vers la Biélorussie et restituées en grande partie pas complètement entre les années 1990 et les années 2000 alors un petit mot sur les contextes de recherche donc je vais dire un tout petit mot de Russie Biélorussie plutôt pour nous permettre de regarder d'avoir un regard un peu plus de loin sur notre propre histoire française par contraste je dirais alors dans les dans les deux contextes ou les trois contextes il y a un intérêt réel pour l'histoire des archives de la documentation des bibliothèques dont je me réjouis donc et notamment les archives dans les guerres et dans les conflits recherche qui dans le cas français est de plus en plus interdisciplinaire on a de l'histoire de l'archivistique mais aussi de l'anthropologie du droit qui s'intéresse à ces questions en Russie et en Biélorussie ça va rester beaucoup plus cloisonné notamment il y a assez peu d'échanges je le regrette entre les archivistes et les historiens alors il y a bien d'autres différences dont la différence majeure est bien sûr qu'en Russie on est dans le cadre d'un récit national sous contrôle politique dont l'historien en chef comme dit mon collègue Nicolas Vert et Vladimir Poutine et dont la référence centrale est la seconde guerre mondiale point donc gravé dans la constitution je vous ai mis la citation donc il est interdit et puni pénalement de nier la signification de l'héroïsme du peuple lors de la défense de la patrie et ça concerne particulièrement la seconde guerre mondiale donc c'est un point extrêmement sensible lié renouvelé bien sûr par depuis 2014 et depuis 2022 par l'assimilation de l'Ukraine aux nazis même référence au passé soviétique et même aussi discours obsidional contre l'Occident dans le récit national de la Biélorussie donc on est dans cette actualité de guerre contre l'Ukraine et dans les deux cas donc la recherche tant archivistique que historique est inclue dans un dispositif à la fois de censure et d'éducation donc je vous ai mis juste pour que vous voyez un petit peu le visuel c'est le site des archives qui est consacré spécifiquement depuis les années 2010 à la victoire de Pabieda donc 1941-1945 développé par l'agence fédérale russe des archives avec donc une exposition virtuelle de documents soigneusement sélectionnés je cite révélant la grandeur et la signification historique de l'exploit du peuple soviétique pendant la grande guerre patriotique bon donc on voit bien disons que l'espace critique est tout à fait limité et ceci dit il y a comme en France une importante demande sociale sur l'histoire de la seconde guerre mondiale en France le contexte est évidemment différent il y a un intérêt en France pour l'espoliation avec à mon sens je me trompe peut-être trois lignes de force d'abord une focale sur les oeuvres d'art davantage que sur les archives on le sait avec Rose Vallant ensuite de plus en plus une focale non pas sur l'histoire de l'état même si on a vu que c'était bien intéressant à l'instant ou de l'administration à différentes échelles mais une focale sur les victimes sur l'échelle individuelle et notamment sur les victimes de l'antisémitisme avec donc les dispositifs qui ont qui ont été mis en place depuis la commission Matteoli des années 2000 et la mission de recherche de restitution des biens culturels spoliés qui fait suite à la CIVS en 2018 et le troisième contexte je le mentionne pour mémoire mais qui me paraît comment dire intéressant aussi c'est un contexte de débat plus large sur la question des restitutions qui est un contexte qui ne concerne pas la seconde guerre mondiale mais qui concerne les biens post-coloniaux et il y a donc toute une réflexion sur les archives déplacées une réflexion sur les archives en migration qui est une historiographie anglo-saxonne qui touche assez peu la France sur laquelle on peut revenir dans la discussion mais qui pose la question qui infuse en quelque sorte en France du lieu légitime des biens culturels et donc en fait est-ce qu'on doit rendre est-ce qu'on doit restituer question qui longtemps ne s'est pas posée pour les archives à cause du principe tout simplement de provenance alors deuxième point de réflexion donc pourquoi comment déplacer des archives donc ce sont des lignes de force que j'avais posées dans mon livre dans la première édition date de 2007 la mémoire spoliée il me semble qu'elles n'ont pas été substantiellement modifiées mais plutôt complétées et affinées et elles concernent donc un massif très large d'archives et de documents qui ne sont pas seulement l'espoliation antisémite même s'il y a ce coeur d'espoliation antisémite qui concerne donc l'espoliation allemande donc de documents aussi par exemple public français de l'administration française et qui concerne aussi dans un deuxième temps la deuxième spoliation si on veut ou la deuxième saisie qui est donc la saisie soviétique par l'armée rouge qui donc loin de rendre les documents trouvés en 1945 à son allié la France s'en empare et les dissimule donc dans le centre des archives spéciales dont on a vu la photographie que j'ai prise je peux la remontrer que j'ai prise dans les années 2000 c'est un centre qui n'existe plus puisque ces collections ont été incorporées là aussi ça dit quelque chose aux archives militaires russes donc pourquoi déplacer des archives d'abord pour mettre à l'abri et là on est en lien avec ce qui vient d'être dit il faut avoir donc la conscience du danger il faut avoir un retour d'expérience c'était aussi l'exposition des archives nationales l'expérience du chaos à laquelle j'avais eu la chance de participer donc pour la France c'est 1870 c'est 14-18 pour la Russie c'est 1812 Napoléon et c'est 1917 aussi où il y a déjà eu des évacuations d'archives et pour les deux pays c'est la guerre d'Espagne les bombardements et donc la conscience de la perte des biens culturels sous le feu des bombes de l'aviation donc qu'est-ce qu'on évacue qu'est-ce qu'on protège quelle est la valeur historique politique des archives pourquoi donc aussi cacher des archives y compris bien sûr des archives privées les archives juives je renvoie par exemple à la thèse récente de Simon Perregaud sur la mémoire du monde juif en France et notamment la création du CDJC en 1943 donc c'est une dynamique parallèle à celle qui a été présentée par Ophélie Jouan à savoir on protège on cache et en même temps on documente la spoliation en créant donc de nouvelles archives on vient de le voir donc mettre à l'abri c'est un geste de protection ensuite on peut déplacer saisir et spolier dans un cadre donc d'agression de puissance ou de conquête alors déplacer ou saisir ça peut être légal on le sait dans le cadre du droit de la guerre des documents militaires par exemple ou dans le cadre d'une succession d'état mais ça peut être aussi donc une spoliation donc illégale soit pour réécrire l'histoire pour effacer la mémoire des groupes et des peuples à conquérir ou pour détruire ou dominer donc c'est la politique raciale du Reich et le génocide des juifs mais c'est aussi par exemple la saisie des bibliothèques et des archives slaves ou arméniennes dans toute l'Europe dans les capitales d'Europe où elle se trouve donc on voit bien avec ces différentes logiques que les perspectives de recherche sont différentes dans le contexte politique et académique dans lequel on se trouve il est bien clair qu'en Russie et en Biélorussie la recherche sur ces archives spoliées ou déplacées ou sauvées est extrêmement limitées par une mémoire soviétique qui ne prend pas en compte la spécificité juive par un vocabulaire figé j'ai lu un article académique tout récent sur l'évacuation des archives de Leningrad très intéressant en 1941 mais qui est dans une ligne sur deux on voit l'héroïsme on voit le salut des héros etc. donc on voit bien un peu la limite intellectuelle que ça pose et puis évidemment il y a les échos avec l'actualité qui s'imposent et qui donc font que par prudence on ne va pas trop parler des évacuations et des spoliations puisque dans les territoires que la Russie occupe en Ukraine elle a ses pratiques de saisie de déplacement ou de destruction d'archives mais vous allez en parler tout à l'heure de même il est impossible de questionner la priorité qui a été donnée lors des évacuations en 1941 d'archives en URSS donnée aux documents dits opérationnels qui sont en réalité les documents du NKVD donc de la de la police politique en revanche il est tout à fait assumé et légitime par exemple de publier des documents sur l'incorporation des archives diplomatiques des pays baltes à l'URSS puisque la Russie actuelle ne remet absolument pas en compte l'annexion des pays baltes en 1940 puis en 1945 donc là je vous ai mis un capture d'écran de la bibliothèque présidentielle donc c'est traduit par Google c'est pour que vous voyez un peu les titres des expositions virtuelles les Russes les territoires de la Russie la langue russe et le gouvernement russe et il y a toute une série de publications justement sur ces transferts d'archives et on n'a pas non plus accès en Russie disons on ne pose pas la question des conflits interinstitutionnels pour les saisies d'archives qui sont par exemple bien étudiées pour la France entre l'occupant militaire donc l'armée l'armée allemande entre les services donc du parti nazi entre la Gestapo et également on vient de l'évoquer entre les services de Vichy qui mènent leur propre politique de saisie d'archives communiste et maçonnique donc le cas français évidemment est beaucoup plus favorable il y a des recherches très actives sur les spoliations culturelles dans ces recherches sur les spoliations culturelles de plus en plus un point d'attention sur les archives par exemple quand Boris Adjémur a soutenu sa thèse sur la bibliothèque arménienne Nobar et bien il a justement s'est intéressé à la période de l'occupation il y a beaucoup de travaux sur les archives juives et en France on regarde maintenant évidemment les points qui fâchent et la collaboration et je renvoie par exemple au projet de Yann Potin que nous saluons avec l'université Paris Lumière et l'ABNF et les archives nationales sur les saisies les saisies des archives des ennemis idéologiques et le service des sociétés secrètes en France dont la documentation se trouve à la bibliothèque nationale alors dernier point pour laisser la discussion quelles sont les conséquences sur les archives et sur ce que nous aimons par dessus tout donc les archives des archives et également donc qui sont l'objet de recherches on travaille aussi et je me souviens de journées de jeunes chercheurs de jeunes archivistes par grand on travaille sur les reconstitutions on travaille sur les archives manquantes donc il y a eu beaucoup de travaux et il y a eu beaucoup de nouvelles sources parce qu'elles ont été donc ouvertes elles ont été traitées elles ont été souvent numérisées et elles sont aussi potentiellement croisées puisque le projet spoliateur nazi était un projet européen donc il y a donc les archives des spoliations elles-mêmes même si beaucoup ont été détruites quand même en 1945 et par exemple les archives sur les galeries les galeries les archives privées les galeries d'art qui sont liées donc aux recherches aussi de provenance que font maintenant les institutions culturelles il y a les archives donc des restitutions des recherches des indemnisations qui servent de source pour travailler sur sur les spoliations donc notamment Patricia Grimsted a réalisé un important guide comparé des archives du comité Rosenberg dont vient de parler le RR dont vient de parler Ophélie Jouan archives qui se trouvent dans une dizaine de pays qui vont de la France à l'Ukraine en France donc on a on a traité les archives de Rose Vallant dont on vient de parler donc dites Rose Vallant les archives aussi du service de la récupération artistique qui quand moi j'ai commencé à m'intéresser à ces questions étaient tout à fait inaccessibles et ça dit quelque chose aussi sur la mémoire de l'occupation et bien sûr on connaît mieux l'histoire de ces fonds parce que ces fonds ayant été donc massivement restitués à la France ces fonds dits de Moscou ils ont été donc notamment par les archives publiques traités valorisés que ce soit dans les archives nationales que ce soit au service historique de la défense qui sont les deux grands massifs mais aussi par exemple par les archives privées par exemple les archives de la CGT ont fait un très beau travail alors je termine donc pour parler de ce qui n'est plus c'est à dire les coopérations franco-russes ou franco-biélorusses qui avaient été pourtant extrêmement prometteuses et qui ont été malheureusement stoppées notamment dans les années 2010 avec la Biélorussie donc je vous mets ici ce très beau bâtiment cosmique qui est la bibliothèque nationale à Minsk où j'avais donc travaillé avec des collègues et notamment donc un archiviste et bibliothécaire historien extrêmement courageux auquel je rends hommage à Anatole Stébouraka qui actuellement donc est licencié il n'est pas en prison mais il est licencié et qui avait s'était lancé donc dans des recherches sur la partie biélorusse de ses archives donc qui était arrivé par les hasards de la guerre non pas en train à Moscou mais en train à Minsk et il avait fait de vraies trouvailles que ce soit sur les loges des francs-maçons de Bordeaux que ce soit sur les mémoires de soldats de Napoléon toute une collection absolument fantastique ou que ce soit donc ici on voit une carte postale à madame Renak enfin la fille de la fille Renak donc la famille Renak ou que ce soit donc les documents de la bibliothèque arménienne donc à gauche on voit les registres qui se trouvent à Paris mentionnant que des documents et des ouvrages ont été transportés à Berlin et à droite on voit l'un de ces documents avec les tampons qui se trouvent donc toujours à Minsk donc toutes sortes de perspectives qui ont malheureusement été interrompues même si les archivistes continuent de travailler y compris en Russie ils continuent à déclassifier des archives y compris sur l'histoire bien sûr de la seconde guerre mondiale des évacuations d'archives dans les limites que j'ai indiquées tout à l'heure et malheureusement donc évidemment nous n'avons plus de coopération académique avec la Russie donc il n'est plus possible de travailler dans ces archives trophées dont un certain nombre de fonds français restent à Moscou elles ont été incorporées aux archives militaires et donc je ne sais pas si je l'ai mis je ne crois pas j'ai consulté le site des archives militaires dont l'exposition phare alors l'exposition virtuelle en ce moment s'intitule donc la voie sanglante du nationalisme ukrainien 1920-1960 donc on voit bien quelles sont leurs priorités actuellement en revanche pour terminer sur plus de positifs en espérant que l'avenir le permette il y a des collaborations tout à fait prometteuses avec l'Ukraine où se trouve donc un certain nombre de ces archives allemandes de listes de spoliations et de sources notamment de carnets de bibliothécaires d'enquiefs occupés qui sont tout à fait passionnants merci beaucoup alors est-ce que Ophélie est toujours parmi nous oui je suis là super alors ma première question sera pour vous Ophélie Jouan vous l'avez dit en préambule de votre de votre intervention aujourd'hui Rose Vallant est très connue elle a été très héroïsée difficile à dire et on la présente souvent comme une héroïne solitaire qui a agi seule un peu envers et contre tous est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots est-ce qu'elle a vraiment toujours agi seule quels étaient ses réseaux et notamment après la libération quand elle est partie en Allemagne oui vous m'entendez bien super très bien je dirais que à l'heure actuelle on monte peut-être un petit peu d'une mise en perspective à propos de Rose Vallant comme vous le dites on a tendance à la présenter vraiment comme une femme qui a agi isolément comme si elle était seule consciente pendant la guerre de la gravité des pillages de la nécessité des restitutions alors c'est partiellement vrai pendant le conflit encore qu'il y aurait des choses à en dire mais beaucoup moins pour la période qui va suivre la fédération parce que vraiment son action de récupération de restitution s'inscrit dans une opération étatique plus large qui implique tout un réseau d'acteurs civils militaires hommes comme femmes d'ailleurs français comme allemands et leur engagement est aussi tout aussi important que celui de Rose Vallant dans la réussite et sans comprise cette politique publique française que j'étudie d'ailleurs dans mon doctorat et donc je crois qu'extraire l'action en Rose Vallant de ce contexte revient d'une part à invisibiliser celle de ses collègues ce qui leur reste en compte aussi scandalisé et d'autre part à simplifier peut-être l'histoire son histoire de manière manichéenne et un petit peu aussi nationaliste pour en faire un mythe voilà qu'il y a un peu la peau dure et tout ça se renforce je crois avec la célébrité grandissante qui est la sienne à l'heure actuelle et qui véhicule une image peut-être un petit peu monolithique de cette femme et effectivement l'action que vous posez de savoir si Rose Vallant a agi seul je pense qu'on a aujourd'hui fait historique bien étudié qui permettent de nuancer en répondant par la négative sans que cela n'enlève bien sûr que ce soit à sa résistance courageuse ni à ses mérites mais ça permettrait de montrer que son action se concentre pas uniquement sur la période 40-44 mais aussi sur cette issue de la libération au moins aussi important que la période de guerre puisque comme disait Sophie Curé c'est celle qui nous a laissé la majeure partie des archives sur lesquelles on travaille à l'heure actuelle et qui compose environ une 1000 1060 1100 cartons conservés aux archives biomatiques à la Courneuve donc je pense qu'on gagnerait aussi à ne pas laisser trop enfermer cette femme dans cette espèce de mythe national qu'on lui a érigé ne serait-ce que pour aussi pouvoir concevoir l'histoire d'une manière plus globale voilà on sait tous le conflit un conflit ne s'arrête pas à l'armistice il se poursuit après il a des conséquences bien plus bien plus sur le temps long qui arrivent même parfois jusqu'au jour et effectivement ce serait important de le rappeler quand on parle d'une femme comme Rose Vallant avec un parcours aussi riche merci je pense que malgré toute l'affection qu'on peut lui porter c'est important de remettre de la complexité dans son parcours donc je me tourne vers Raphaël Raphaël j'ai l'impression que tu as beaucoup creusé beaucoup fait de recherches pour nous présenter ce que tu as décrit tout à l'heure comme cette catastrophe absolue du bombardement de 44 merci et je m'interrogeais avec ton regard aujourd'hui en 2024 de directeur d'archives comment on peut éviter une catastrophe pareille qu'est-ce qu'on peut faire et quels enseignements on peut en tirer en fait avec notre regard d'aujourd'hui pas facile alors pas simple à répondre évidemment tout faire pour la conservation préventive heureusement le bâtiment des archives actuelles il offre quand même un certain nombre de garanties bien supérieures à ce qui pouvait exister en 1944 cela dit je n'ignore pas quand même l'importance si il y a une bombe réellement sur le bâtiment ça ne change rien quand même à la catastrophe je pense que ce qui est important effectivement par rapport à ce que j'ai pu retrouver alors même si ce n'est pas facile parce que du fait de cette gestion des ressources humaines très difficile ce que je n'ai pas abordé c'est la faiblesse des sources qu'on a c'est à dire qu'on n'a pas de rapport annuel entre 42 et 50 donc c'est vraiment une histoire qu'on reconstitue par petites bribes mais moi ma principale impression c'est déjà d'avoir des services d'archives qui soient constitués qui soient solides qui soient forts pour pouvoir répondre immédiatement c'est quand même la politique des plans de sauveur des biens culturels qui permet alors oui en cas de l'abonnement on est vraiment dans un cataclysme majeur mais au moins qu'on ait les instruments qu'on ait réfléchi à cette priorisation puisque là on a en 44 quand ça arrive il n'y a aucune réflexion sur la priorisation par exemple de ce qu'on peut sauver on est plutôt enfin tous les textes à posteriori se satisfont que les archives anciennes ont été préservées mais en fait c'est un pur affinant c'est simplement que c'était au-dessus il n'y a pas véritablement de choix on est dans une gestion extrêmement contingente donc il n'y a pas une graduation en se disant les plus anciennes sont les plus intéressantes on va les sauver tout de suite et les modernes bon tant pis c'était plus complexe que ça en fait oui alors oui sur ce sujet là moi c'est effectivement ce qu'on m'a un peu raconté c'est un peu la mythologie du service c'est un peu la mémoire du service je ne sais pas si Frédéric ma prédécesseur sur le sujet pourra dire la même chose mais en fait quand on creuse on ne trouve rien de la part de Lucien Broche qui dit vraiment explicitement de toute façon on a très peu de témoignages véritablement de lui sur cette période j'ai décidé de sauver ces fonds là c'est à mon avis beaucoup plus contingent c'est les contraintes qui ont fait ça donc si pour revenir à la question de qu'est-ce qu'on peut faire c'est effectivement déjà y réfléchir en mamie et ça c'est la première solution au-delà des conditions matérielles et humaines qui doivent y être pour se faire face à ce type d'accident ok merci je peux passer le micro si tu veux et donc Sophie Curet la question que je voulais vous poser je pense que vous l'avez bien compris vous êtes devant une assemblée d'archivistes aujourd'hui et je m'interrogeais sur le regard que vous portez sur nos comparses russes et notamment ceux qui ont eu à traiter donc ce fameux fonds de Moscou qui n'appelait pas comme ça bien évidemment quels étaient leurs buts pourquoi est-ce qu'ils ont traité ces fonds est-ce qu'ils avaient des méthodes qui différenciaient beaucoup de ce qu'on peut connaître nous de ce qu'on pouvait connaître en France à l'époque qu'est-ce qu'on peut dire d'eux en fait merci oui bah ça pose enfin ces trois questions posent les questions plus générales du rapport aux archives alors c'est vrai que dans le cadre de Rosvaland je voudrais juste ajouter une petite chose c'est que par entre la personne le personnel et le collectif bon elle n'était ni conservatrice de musées de formation ni archiviste et donc elle avait sa vision assez personnelle notamment d'une espèce de mission et c'est vrai que le collectif a fonctionné quand il s'agissait de rechercher les archives dans le cadre de la récupération artistique après 1945 et puis à un moment on a lâché l'affaire notamment dans le cadre de la guerre froide on s'est dit ce qui éventuellement est de l'autre côté du mur soit ça n'existe plus alors que Rosvaland elle continuait en fait à s'intéresser à ce qui se passait elle avait été dans la zone soviétique etc donc il y a aussi une certaine vision personnelle et en ce qui concerne alors la culture je dirais des archivistes soviétiques ou ex-soviétiques notamment par rapport au sauvetage ou à la préservation il y a un point qui est intéressant c'est que les archivistes des anciennes républiques soviétiques aussi bien baltes que ukrainiens et bien actuellement ils sont alors les ukrainiens par la force des choses ils ont des comment dire des réactions dans l'urgence mais ils sont tous particulièrement sensibles aux questions de souveraineté numérique c'est à dire ils produisent beaucoup d'archives électroniques ils les archivent et ils sont extrêmement sensibles où sont les serveurs comment protéger les serveurs et notamment parce qu'il y a eu vous le verrez peut-être tout à l'heure en ce qui concerne pour le coup des archives historiques un cas de bâtiment d'archives qui avait été soigneusement numérisé mais les numérisations étaient dans le même bâtiment donc quand le bâtiment a brûlé et bien voilà ils ont tout perdu en fait donc c'est une sensibilité particulière et pour répondre à votre question alors les archives dites spéciales ne sont pas dans le réseau des archives fédérales de l'URSS tel qu'il apparaît par exemple quand l'URSS entre au conseil international des archives après la mort de Staline donc c'est un centre spécial qui est géré jusqu'aux années 60 directement par le NKVD KGB et donc ce ne sont pas des archivistes formés par l'institut des archives ce sont essentiellement des officiers qu'on a recrutés pour ça donc c'est plutôt des intellectuels devenus officiers ou des beaucoup de gens qui simplement lisent les langues parce que pour faire ces inventaires il faut lire le néerlandais le français etc donc c'est plutôt des compétences linguistiques que des compétences archivistiques ce qui fait que pour ceux de vos collègues qui ont ensuite travaillé sur les inventaires c'est vraiment généralement pas très pas le top de l'archivistique c'est plutôt mal fait voilà en revanche c'est très méticuleux il y a une culture de l'archivistique par exemple qui consiste à noter aussi ce qu'on extrait puisqu'il n'y a pas de respect du principe de provenance donc il y a beaucoup de documents français qui ont été extraits pour être répartis là où ça semblait pertinent par exemple dès qu'on voyait le mot Lénine hop on envoyait ça dans le fond Lénine d'où que ça vienne que ça vienne des archives de la police française etc une logique plus documentaire en fait qu'archivistique c'est ça ? oui voilà c'est ça thématique disons thématique ok et donc ces documents là même si on a récupéré par exemple le fonds de la sûreté ces documents là sont toujours sont toujours à Moscou mais ça ça apparaît malgré tout dans l'inventaire merci je me tourne m'accomplice Pascal Legrand Centre national du cinéma et l'image animée alors j'ai deux anecdotes une qui date de 1999 j'étais vacataire à la préfecture de police de Paris et je me souviens très bien quand je suis arrivé d'avoir travaillé dans le même bureau qu'une traductrice de russe qui effectivement consultait les pièce à pièce les documents les annotations pour traduire les annotations en russe des documents qui provenaient donc des fameuses boîtes en bois avec des inscriptions en cyrillique qui provenaient donc du fameux fonds de Moscou et alors deuxième question deuxième anecdote et une question qui va en découler c'est que lorsque j'ai travaillé au centre j'ai commencé à travailler au centre national du cinéma on nous a confié un fonds on était plusieurs à travailler sur le fonds de la commission du contrôle cinématographique donc on va dire pour aller vite la censure cinématographique après guerre donc de 1944 et lorsque je me suis interrogé rapidement et j'ai pas été plus loin dans mon exploration pour satisfaire ma curiosité sur la censure cinématographique avant guerre donc je me suis adressé à quelqu'un qui travaillait depuis un certain temps au CNC et il m'avait répondu la chose suivante et donc qui peut-être est complètement faux qui se révèle complètement faux les fonds sont partis en Allemagne puis en Union soviétique et après ils ont été répartis dans les différentes républiques socialistes et qui sont devenus après une fois indépendantes les fonds sont restés dispatchés dispersés donc là on a bien vu que c'était vrai pour la Biélorussie mais est-ce que cette idée là est valable pour les différentes républiques socialistes qui sont devenus ensuite indépendants alors c'est vrai qu'il y a une vraie diaspora de ces archives françaises mais non je crois pas c'est à dire que en fait les archives soit sont restées à Berlin ou une partie d'ailleurs a brûlé soit elles ont été évacuées vers l'est et cachées donc dans la Pologne et la République tchèque actuelle essentiellement donc il se peut qu'il en reste mais à mon avis c'est quand même très peu probable ce qui s'est passé c'est que donc elles ont été envoyées en URSS essentiellement donc Ukraine Biélorussie Moscou ensuite il y a eu des restitutions au pays de l'est mais de leurs propres archives également volées par les allemands donc je pense pas ça me semble peu probable ce qui est possible c'est que et ça serait une piste intéressante c'est que ce fonds a été envoyé aux archives de l'audiovisuel du cinéma et du son qui sont dans la grande banlieue de Moscou à 50 km de Moscou et qu'elles aient été plus ou moins oubliées ou inconnues de nous ça c'est très possible parce qu'il y a eu vraiment toute une répartition de ces archives en fonction de ce qu'on pensait être intéressant pour les institutions soviétiques à votre connaissance est-ce qu'il y a encore des documents qui peuvent faire l'objet de négociations entre la France et la Russie aujourd'hui ou quel est votre point de vue là-dessus est-ce que c'est encore un moyen je dirais sans faire du fourrement de pression ponctuelle ou pas d'ailleurs si les archives étaient la priorité des négociations diplomatiques je pense qu'on le saurait quand même mais non malheureusement enfin d'abord on ne négocie rien avec la Russie donc c'est pas d'actualité mais en ce qui concerne les fonds qui restent à Moscou ils sont c'est pas c'est pas si facile parce que ce sont soit donc des archives créées en France mais que les Russes considèrent comme n'étant pas françaises parce que ce sont des archives de l'émigration par exemple de l'émigration allemande ou de l'émigration juive d'Europe centrale en France donc ils considèrent que la France n'a pas à les réclamer ou bien ce sont de vastes fonds qui ont été mélangés et reclassés par langue et donc souvent mélangent des archives françaises et belges donc moi j'ai l'inventaire qui est très très intéressant notamment il y a dedans à mon avis un complément des archives de Marc Bloch qui ont été restitués parmi les premiers en 1994 mais c'est extrêmement difficile à revendiquer parce qu'il faudrait prouver la provenance française et comme ça n'intéresse pas grand monde je ne pense pas que ça soit que ça soit d'actualité donc le massif a quand même été restitué et notamment tout ce qui était archives publiques militaires policières de surveillance tout ça c'est revenu merci merci j'ai une question sur l'objet parle-t-on de la même chose quand on parle d'archives en France en donnant une définition qui est particulièrement assise sur une collecte de l'action administrative dont on extrait a posteriori des informations signifiantes et lorsque l'on parle d'archives dans une situation telle que celle qu'on peut décrire aujourd'hui en Russie où on fait un peu moins mécaniquement le lien entre l'information collectée sur la vie des personnes et sur la vie de la société et le discours officiel d'histoire qui est manifestement tenu par une autorité intransigeante donc en gros ma question en d'autres termes est-ce que être archiviste russe c'est comparable à être archiviste français oui ça c'est une très bonne question qu'on a déjà posé d'une autre façon tout à l'heure c'est qu'est-ce qu'on fait est-ce que les archivistes cherchent la vérité on a déjà vous avez déjà répondu tout à fait tout à fait justement non non il y a vraiment une culture professionnelle des archivistes russes qui d'ailleurs soviétique puis russe qui d'ailleurs faisait partie du stage international il y avait une vraie collaboration internationale une vraie culture professionnelle qui continue et notamment là j'ai parlé surtout de Moscou mais c'est une fédération finalement assez décentralisée en réalité plus on s'éloigne de Moscou plus il y a de latitude donc ils font aussi un peu ce qu'ils veulent quand même dans certaines limites par exemple dans les archives sibériennes et donc il y a une ils font leur travail tout à fait professionnellement y compris tout ce qu'il y a archives électroniques etc après la question c'est c'est que la législation sur l'accès aux archives c'est durci et que eux-mêmes s'auto-censurent finalement par exemple ils ne vont pas faire une exposition sur les trophées ça c'est sûr une exposition virtuelle alors que même s'ils tombent sur la pépite le fond notre fond donc ça c'est pas possible donc ils vont se limiter à des choses très sages l'héroïsme dans l'évacuation etc donc c'est plutôt de l'auto-censure mais ils ont enfin le professionnalisme des archivistes des archivistes russes est vraiment à mon avis de très haut niveau enfin était en tout cas de très haut niveau mais c'est vrai que je sais j'ai pas du tout d'informations j'ai pas fait le suivi de ce qui se passe dans l'institut des archives actuellement l'équivalent disons de l'école des chartes française ça je sais pas du tout puisqu'on a plus vraiment de relation je résume sa question pour l'enregistrement donc la question c'était est-ce qu'il y a des menaces aussi pour les archivistes en l'état actuel des choses c'est ça à ma connaissance pas sur les archivistes publics en revanche sur les archivistes de la société civile puisqu'il n'y avait pas d'archives il n'y avait qu'un seul fond public d'archives d'état jusqu'en 1991 ensuite on a pu comme en France créer des archives et notamment vous connaissez sans doute l'association mémoriale donc qui documente à la fois les crimes staliniens et les atteintes aux droits humains qui a fait un énorme travail d'archivage de documents physiques et de copies et d'objets d'ailleurs du goulag et là pour le coup il y a des menaces oui à la fois sur les collections qui sont plus ou moins cachées plus ou moins sous-cellées et sur les archivistes eux-mêmes qui se retrouvent disons au chômage ou menacés pour leur position pour leur position politique ou en exil très bien c'est sur ces notes pas très positives qu'on va s'arrêter parce que le temps file donc je vous remercie tous les trois d'avoir été présents ou d'avoir été en visio pour Ophélie Jouan et donc merci – Sous-titrage FR 2021